Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts même des civils qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi On était prévenu, la fermeture des sites de jeux vidéo est un phénomène structurel lié, rappelons-le, à la problématique de trouver comment financer une activité basée sur le modèle du gratuit. Cela dans un contexte où la bannière pub coûtera bientôt plus cher en électricité chez l'internaute qui l'affiche qu'elle ne rapporte à l'entreprise par tête de pipe. Le savoir est une chose, mais en voir les conséquences est toujours une piqûre de rappel que le monde change. De surcroît sous nos yeux, alors que je pensais que la fermeture de Game Trailers il y a plusieurs semaines était l'icône même de ce changement, j'ai dû malheureusement réévaluer mon désarroi. Car cette semaine est venu le moment d'apprendre que le site GamePolitics ferme ses portes. La pub vient d'être enlevée du site, acte symbolique, avant de sombrer. Et à partir du 18 avril, le site ne sera plus actualisé, puis doucement, le temps d'être archivé, le site deviendra inaccessible. GamePolitics, un site anglophone très respecté, reconnu pour réussir à parler de sujets sérieux touchant le jeu vidéo, dans des registres politiques, judiciaires et à propos de son impact sociétal. C'était sans doute une niche, me direz-vous. Mais une niche célèbre, parce qu'elle réussissait à prouver que cette niche était possible. Dans sa lettre d'adieu, le rédacteur en chef explique que pour gagner leur vie et nourrir leur famille, ils doivent désormais se tourner vers d'autres engagements. Logique, non moins déchirant. Les prestations, qui n'atteignent pas la rentabilité, sont condamnées à partir tôt ou tard sur cette punchline. Il y a quelques jours, un fan de Donald Trump a réalisé une vidéo mélangeant le trailer de Mass Effect 2 avec des images du candidat à la présidentielle américaine. La vidéo est pro Donald Trump, et Donald Trump l'a même mise en avant sur son Twitter. Jusqu'à là, rien d'anormal. Youtube fourmille de match-up de ce genre, qui rentre dans ce que l'on appelle le fair use, puisqu'il s'agit d'un trailer rendu public et qu'il n'y a pas d'usage commercial qui en est fait ici. Après tout, tous les sites web professionnels se permettent de réuploader des trailers de jeux sur leur site, de se les réapproprier en mettant leur gros logo au passage dessus, et cela sans être poursuivi. Certains même monétisent ces trailers. Alors dans un contexte où EA, l'éditeur de Mass Effect, affiche en plus clairement sur son site qu'il n'y a pas d'objection à la réutilisation vidéo de ces jeux sur Youtube, se disant même excité par la créativité qui peut en découler, alors il n'y a pas de raison à striker la vidéo en question. Mais cette fois-ci, Electronic Arts a fait sauter la vidéo prétextant que l'auteur de celle-ci n'avait pas l'autorisation d'utiliser du contenu sous droit d'auteur. Alors certes, on comprend l'embarras de l'éditeur à être associé au hater Donald Trump, mais cette suppression a fait parler d'elle. Il y a bel et bien deux poids, deux mesures, puisque EA adapte ses tolérances selon ses goûts, alors que la loi est censée être la même pour tous. Si l'exemple ici n'est pas d'une importance capitale, il réussit à prouver clairement à quel point l'atteinte au droit d'auteur est devenu un instrument de censure dans les mains des ayants droit. C'est un peu comme les Panama Papers si vous voulez. On se dit qu'on le savait déjà, que Capitaine Obvious n'aurait pas dit mieux, mais c'est quand même utile d'avoir des preuves entre les mains. Un peu de laitage Bernard, c'est bon pour la santé ? Ouh, très peu, très peu, il faut être très vigilant. Comme ceci ? Oui comme ceci, pas plus. Pas plus. Voilà. Voilà. Merci. Si le jeu The Dragon Cancer est un succès critique et médiatique, c'est très loin d'être un succès commercial. Selon le site Steam Spy, le jeu de Numinous Game ne s'est écoulé qu'à 15 000 exemplaires. Jusqu'alors, les fonds générés par ces ventes ont servi à rembourser les dettes du studio ainsi que le compositeur de l'OST, mais n'a pas encore permis de payer les 8 personnes ayant travaillé sur le jeu. Mise en cause, les let's play et leurs millions de vues, selon Ryan Green, le porteur du projet. Beaucoup se sont contentés de regarder les vidéos plutôt que d'y jouer et donc d'acheter le jeu. Cette semaine, une étude menée par l'institut NPD vient justement relativiser les propos de Ryan Green. Selon le rapport, 69% des gens achètent le jeu parce qu'ils l'ont découvert au travers d'un stream ou d'un let's play. On a donc d'un côté un développeur qui accuse les let's play de limiter les ventes et de l'autre côté une étude qui affirme que les vidéos boostent les ventes de jeux. A première vue, soit Ryan Green se trompe de cible en accusant les let's play, soit l'étude de NPD est faussée. La réponse est peut-être dans le jeu en lui-même. Il est vrai que pour un jeu fortement narratif et relativement linéaire, l'intérêt de jouer après s'être tapé un let's play en entier semble limité. Alors que pour un jeu à forte rejouabilité comme un jeu en ligne ou un roguelike, par exemple, le let's play semble une belle vitrine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501